Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour rappel, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment retirer le vernis. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourrez faire rallonger finalement la tenue de votre vernis en utilisant toujours le même produit qu'on va utiliser simplement d'une manière un petit peu différente puisqu'on va finalement venir préparer l'ongle. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va avoir un repousse cuticule. On va pouvoir venir donc repousser bien nos cuticules, donc délicatement. Mais on pousse quand même un petit peu. On va essayer d'enlever la petite peau qu'il y a sur les ongles. Donc on repousse un petit peu. Et ensuite, donc pour bien enlever encore cette petite peau qu'on a, on va pouvoir utiliser notre lime. Très délicatement, on va passer la lime sur les côtés. Sur le contour de la cuticule. Et on va pouvoir faire des petites accroches au niveau de l'ongle. Délicatement, très doucement. Ce que je vous conseille surtout après ça, c'est de passer le bloc polissoir. Alors pourquoi est-ce qu'on passe le bloc ? Alors on l'appelle le bloc polissoir, mais en fait on devrait l'appeler le bloc dépolissoir. Puisqu'en fait, il va dépolir l'ongle. Polir, c'est le faire briller. Dépolir, c'est enlever le brillant. Et là, le but, c'est vraiment d'enlever le brillant pour qu'il soit vraiment bien net. Pour qu'en fait, il puisse vraiment accrocher le produit. Le produit va très 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 légèrement pénétrer dans l'ongle. Ce qu'on va faire également, on va utiliser le cleaner avec ce qu'on appelle un carré de cellulose. Qui est non peluchable, contrairement au coton. Et en fait, on va donc enlever tous les corps gras qu'il y a au niveau de la surface de l'ongle. Là, il vous suffira à présent d'appliquer 4 couches moyennes de produit. Et c'est tout. Voilà, ce sera déjà fini. Ou alors, vous pouvez par exemple appliquer 4 couches de produit. Et finir par exemple avec un top coat mat. Ou faire une déco et appliquer le shiny par-dessus. Donc le top coat brillant. Et ça vous permettra d'avoir vraiment finalement des ongles. Vous allez pouvoir faire des décos, des choses comme ça. Par exemple, là, tous les ongles, je les ai faits. Là, il y a juste des petits pigments Aurora en plus. Mais sinon, j'ai tout fait. Donc le baby boomer, les couleurs, tout ça avec les vernis 3 en 1. Donc Freedom. Donc ça vous permet également d'avoir des poses en vernis semi-permanent. Comme ici. Alors comme vous pouvez le voir, c'est plus fin que du vernis semi-permanent. Ça reste très très fin. Donc vos ongles sont vraiment très naturels. Et ça tient super longtemps. Ça tient vraiment vraiment longtemps. Puisque là, je vais les garder à peu près un mois comme ça. Sans que ça bouge. Là, vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai déjà une belle repousse. Donc si je décide de les pousser bien au niveau des cuticules, on voit que je dois avoir à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines de repousse. Et là, j'ai souhaité les refaire tout simplement parce que je trouve qu'au bout d'un moment, j'aime bien quand même les avoir bien net au niveau des cuticules. Donc j'aime bien les refaire. Mais vous voyez que ça tient parfaitement. Et que là, si j'essaye de décoller, il n'y a vraiment vraiment pas moyen. Ça tient très très bien. Donc comme je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment retirer ce vernis semi-permanent avec la lime et comment ne pas abîmer vos ongles. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour vous montrer comment je retire le vernis semi-permanent. A très vite.